Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le contenu de mon sac allongé. Je vous avais fait un article complet où je vous présentais le contenu de notre sac allongé, mais il date de quelques mois et les choses ont évolué depuis. Parce que maintenant Inès mange solide, elle est plus grande, donc elle a besoin de plus de choses et on se déplace toujours autant, voire plus. Donc voilà, le contenu a un petit peu évolué. A commencer par le sac en lui-même. Donc je vous mettrai sous la vidéo l'article en question où je vous présentais le sac allongé de ses premiers mois de vie. Donc c'était un sac rose, enfin vieux rose de la marque Cam Cam Copenhagen qu'on aimait énormément, enfin qu'on aime toujours beaucoup, qui était très pratique mais qui a commencé à être trop petit. Donc je l'ai mis de côté. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'allais le vendre. Alors pour le moment pas parce que je pense qu'on s'en resservira plus tard quand... Ben peut-être quand Inès n'aura plus de couche ou de choses comme ça. Je me rends pas bien compte mais pour le moment on est passé sur ce sac-là que je vous avais présenté dans une vidéo haul. Il y a très longtemps du coup parce que j'étais enceinte à l'époque. Donc j'essaierai de vous la trouver et de vous la mettre sur l'écran. Et donc ce sac-là, il est de la marque... Il est de la marque Lightwood. Et donc je l'avais acheté sur le site de Plumty. Très pratique parce que, ben comme vous voyez, format polochon donc hyper grand, plein de poches à l'intérieur. A commencer par même une poche à l'extérieur que vous voyez ici, une petite. Zippée, donc bien compartimentée, pratique, pas sans machine. Il a une hanse comme ça qui est réglable que vous pouvez porter soit en bandoulière soit pour mettre sur la poussette. Donc nous c'est comme ça qu'on s'en sert la plupart du temps sur la poussette. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer son contenu. Et puis c'est un sac qui est assez unisexe parce que vous voyez beige avec des poids noirs. Je pense qu'il peut convenir autant à un petit garçon qu'à une petite fille. Alors je vais vraiment prendre dans le désordre, je vais commencer par l'approche du milieu. Tout d'abord les couches qu'on range dans une pochette de la marque Nobodinos, qui est donc une marque espagnole, qui est fabriquée à Barcelone. Les couches au départ, moi je les mettais en vrac dans le sac. Et puis en fait, si vous ne prenez pas le pli de les changer régulièrement, elles s'habillent. Et donc il faut les faire tourner assez fréquemment. Et donc voilà, j'ai investi dans une petite pochette de ce genre-là. J'essaierai de vous trouver les liens d'un maximum de choses pour vous les mettre sous la vidéo. Mais il y a peut-être des choses qui n'existent plus parce que je les avais achetées pendant ma grossesse. Donc ça contient quand même, on peut mettre jusqu'à 5 ou 6 couches. Là il n'y en a que 3. Donc on est toujours sur celle de la marque Lili Doulom. J'avais pu vous en parler d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur les accessoires de puriculture. Je vais vider progressivement le sac parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Ensuite, des sacs à couches. Les meilleurs pour moi viennent de chez Emma. Donc il s'agit, on dirait un paquet de lingettes. Mais en fait, c'est un distributeur avec des petits sachets à l'intérieur. Je ne vais pas vous en sortir un parce qu'après c'est le bazar. Mais ce sont des petits sacs en plastique avec deux poignées comme des sacs qu'on peut trouver dans certains supermarchés. Qui sentent, je ne sais pas trop ce qu'ils sentent mais ça ne sent pas mauvais. Ça sent un peu, c'est une odeur un peu poudrée. Moi je déteste laisser traîner des couches chez les gens. Enfin déjà je n'aime pas les gens qui me laissent des couches de leurs enfants. Genre ils me les posent dans la poubelle comme ça. Je trouve que c'est infect, ça sent très très mauvais. Donc je ne fais pas aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Donc on a toujours ces sacs avec nous. Ça contient complètement les odeurs. C'est-à-dire que vous mettez la couche du dent, vous le fermez bien. Ça ne sent absolument rien à part cette odeur poudrée qui en soi n'est pas désagréable. Donc voilà, on en est très très content. Donc ça s'achète dans plusieurs marques je crois bien. Ceux-ci viennent de chez Emma. Par contre ils s'achètent par... Moi je n'ai pas de boutique Emma donc je les commande en ligne. Je crois que ça s'achète par lot de deux ou trois. Mais je les ai conseillés à toutes mes copines. Donc voilà, on a toujours ça dans le sac à langer. Vous pouvez aussi mettre des déchets, des vêtements sales. On peut s'en servir pour plusieurs choses. Ensuite un matelas à langer. Donc ça c'est quand vous voulez changer votre bébé. Quand vous ne voulez pas que votre bébé ait les fesses qui touchent les germes qui sont sur une table à langer dans une station service ou que sais-je encore. Et celui-ci est de la marque Moumout. J'aime beaucoup cette marque. Ils font des trucs très rigolos. Donc quand vous le repliez ça ressemble à ça. Et donc je peux vous montrer quand on le déplie. Voilà, vous mettez la tête de votre bébé ici et vous avez de la place pour le changer. Ça passe en machine. Ça sèche très très vite. C'est hyper pratique. Il existe aussi des petits matelas à langer comme ça qui sont jetables. Alors moi j'en avais reçu de la part de Lidou la première fois. Ils m'ont envoyé un colis. Puis en fait c'est vrai que je ne m'en suis pas servie. On a toujours gardé ça dans le sac à langer. On s'en sert aussi dans la voiture quand on doit lui changer la couche et qu'on est en voyage par exemple. Ensuite le carnet de santé. Alors au départ je ne pensais pas forcément le garder dans le sac à langer. Mais par expérience, si vous êtes avec votre enfant, vous avez votre sac à langer. Donc ça vous garantit que votre enfant est avec son carnet de santé. Ce qui est une bonne chose. Parce qu'un accident ou une petite maladie est vite arrivé. Donc la couverture de carnet de santé c'est aussi de la marque No Body Nose. J'adore ce design. Je le trouve vraiment canon. Et vous avez un élastique ici. Donc c'est bien comme ça les pages ne se froissent pas. Et donc voilà, je ne vais pas vous montrer à l'intérieur. Enfin bon, c'est un carnet de santé tout ce qu'il y a de plus lambda. Mais j'aime beaucoup cette petite couverture. Ensuite j'ai un petit sac en coton comme ça avec un change complet à l'intérieur. Donc ces sacs en coton, ils sont de chez Verbodé. Vous les avez gratuitement quand vous achetez les tenues. Alors je ne sais pas si ça ne fonctionne qu'avec les tenues naissance. Mais en tout cas, nous c'est comme ça qu'on les a eues. Donc on en a deux ou trois. Hyper pratique parce que du coup, si vous avez du linge sale à mettre dedans, vous pouvez même mettre le sac à laver avec le linge. Donc c'est hyper pratique. Et dedans, j'ai toujours un body de rechange. Alors du coup, Inès ne porte que des body de chez Petit Bateau. Mais ils sont très coûteux. Donc j'achète assez régulièrement des body d'une autre marque. Moins coûteuse pour juste avoir un body d'appoint dans le sac à linge. Donc ceux-là, ce sont des H&M. D'ailleurs je me demande s'ils ne vont pas finir par être un peu petits. Non, ça a l'air encore d'aller. 80 cm, je crois qu'elle fait 77 cm. Donc voilà, c'est un body blanc en coton, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis j'ai toujours une tenue aussi de rechange. Donc je prends quelque chose de très simple. Ça aussi, je le fais tourner parce que du coup, les vêtements que je mets dans le sac, je vais aussi pouvoir les mettre dans la vie de tous les jours. Donc j'ai régulièrement un petit, voilà, ça c'est un petit t-shirt rose. C'est un cadeau qu'on lui a fait pour son anniversaire. Donc ça, c'est en taille 18 mois. Et puis le petit pantalon qui va avec. Voilà, sachant qu'elle peut éventuellement vomir sur son manteau, son écharpe, etc. Mais au moins, j'ai une tenue comme ça. J'ai toujours une couverture qui traîne dans la voiture ou dans la poussette. Donc par expérience, c'est largement suffisant. Donc voilà, comme je vous disais, dans le petit sac en coton, comme ça, je mets tout à la machine quand j'arrive à la maison. Ensuite, des lingettes. Donc comme je vous disais dans une précédente vidéo, moi je ne nettoie jamais les fesses de ma fille avec des lingettes, à part pour les déplacements, parce que le coton, le liniment, le machin, je trouve que c'est extrêmement compliqué à mettre en place quand on est en déplacement. Moi je veux que ça aille vite. Donc ce sont celles de chez Lili Doux. Pareil, je vous en ai parlé. Comme je vous disais, elles sont petites parce que ça, c'est le format de 15. Donc ça prend peu de place dans le sac allongé. Ça sert aussi pour débarbouiller le visage, etc. Mais on ne s'en sert jamais à la maison. C'est juste pour les déplacements. Ensuite, un doudou. Voilà, alors elle ne s'en sert jamais dans la journée. C'est vraiment uniquement pour dormir. Mais même pour dormir, si elle est dans sa poussette, je sais qu'elle peut s'endormir sans. Mais j'ai pris l'habitude de toujours en avoir un. Donc il y en a un à la maison, il y en a un à la crèche, il y en a un chez ses grands-parents, il y en a un dans la voiture, il y en a un dans le sac allongé. Voilà, j'en ai acheté une dizaine comme ça, je suis sûre de jamais en manquer. Et donc ce sont les mini-langes de la marque, c'est marqué ici, Annabelle Kern, qui est une jolie marque de linge. Donc ils font des très grands langes, des couvertures, des édredons, des coussins probablement, je ne me souviens plus, etc. Et ça, c'est un petit lange qui peut servir pour plein de choses. Ils disent que ça peut faire en guise de serviette pour invité, en effet pour un petit doudou pour un bébé. On peut s'en servir de pas mal de façons. Et donc voilà, c'est le doudou officiel d'Inès, il y a un petit pompon au bout qu'elle adore, suçauter. Et voilà, ça c'est l'exemplaire qui est toujours dans le sac allongé. Ensuite j'ai... Alors ça c'est une... A l'origine c'est un attache sucette. Donc vous le clipsez ici sur le vêtement de votre bébé, puis de l'autre côté vous avez une pression pour attacher la sucette. Donc c'est de la marque Fab Lab. Je l'avais acheté pendant nos vacances dans le Pays Basque, mais donc ça j'avais acheté à Bordeaux. Je vous mettrai la vidéo sur l'écran, je me souviens que j'avais fait un rôle. Et en fait je m'en sers pour attacher les jouets, pour éviter qu'ils tombent quand elle les a dans la poussette. Je m'explique. Donc ça par exemple c'est le jouet qu'elle a toujours dans son sac allongé. C'est un livre en tissu de la marque Lilliputien. Donc vous avez des motifs, des textures, des paillettes, un miroir, un gros lot, un petit kiki qui part ici. Et donc comme vous voyez c'est sécurisé par une sorte d'anneau ici que vous pouvez du coup mettre, voilà qui sert mon propos, dans le fameux attache-sucette. Et vous pouvez accrocher ça à la poussette. Et vous savez très bien que ça ne tombera pas dans la rue parce que c'est quand même quelque chose qui arrive à peu près 9 fois sur 10. Quand vous donnez quelque chose dans les mains de votre bébé qui est dans sa poussette, son grand jeu c'est le mettre par terre. Enfin en tout cas nous c'est le grand jeu d'Inès. Donc voilà j'ai toujours ce petit attache-sucette dont on se sert plutôt comme attache-jouet on va dire pour éviter que les choses ne volent autour d'elle. Et le jouet donc c'est celui-ci qui est toujours dans la poussette. Ensuite j'ai une petite pochette qui est juste ici dans laquelle je range plusieurs choses. Tout d'abord une paire de lunettes de soleil. Alors je viens de la remettre dans le sac à langer parce qu'on ne s'en était pas servi depuis l'été dernier. Donc ce sont des lunettes de la marque Easy Peasy. Je les adore. Moi j'ai un peu de mal avec les lunettes. Vous savez les lunettes pour enfants où on dirait qu'on me les met dans un sens ou dans l'autre. Je trouve que ça leur fait un regard un peu crétin. Donc j'aime bien celle-ci de chez Easy Peasy parce que je trouve qu'elles ont vraiment une forme de lunettes de soleil toute simple. Alors elle commence à être un tout petit peu petite mais je crois que c'était le modèle 0-12 mois. Du coup il faudra peut-être que j'achète le modèle 12-24 ou 12-36 je ne me souviens plus. Donc celles-ci sont dans le coloris rose pâle. Donc c'est vraiment avec des branches tout à fait conventionnelles. Et il vous suffit d'attacher sur les branches Est-ce que je vais y arriver ? Une sorte d'attache en silicone en fait que vous pouvez mettre derrière la tête de votre bébé pour être sûr que les lunettes ne bougent pas. Voilà je vous le fais grossièrement mais ça ressemble à ça. Et donc c'est fourni avec sa petite housse. Alors ce sont des lunettes qui ne sont vraiment pas données mais on est sur des verres de qualité, certifiés normes européennes, etc. Et les yeux des enfants sont très fragiles et principalement des bébés. Donc c'est très important de protéger leurs yeux du soleil. Donc voilà comme je vous le disais il faudra probablement que j'achète la taille du dessus. Donc il y a ça toujours en rapport avec le soleil sachant que là je filme cette vidéo le 29 mars et qu'il fait 4 degrés dehors donc on n'y est pas encore mais j'ai un peu anticipé. J'ai aussi un réflexe solaire de chez Avene donc SPF 50. Donc celui-ci c'est le spécial enfant donc je crois qu'il ne contient pas de parfum. Donc c'est vraiment un tout petit tube mais bon en même temps un bébé ça fait pas beaucoup de centimètres donc on n'a pas non plus besoin d'un énorme pot. Ensuite j'ai toujours de chez Avene une bombe d'eau thermale pratique pour rafraîchir la peau. Voilà comme je vous disais c'est toujours pas vraiment la période mais je l'ai toujours avec moi. Et puis j'ai aussi un petit anneau de dentition. Voilà avec des billes en silicone. J'ai oublié le nom de la créatrice. C'est une créatrice qui est sur... C'est Mininaya je suis plus très sûre. Qui est sur Instagram et je vous mettrai le nom de son compte Instagram. Elle nous avait fait un attache sucette qui est dans la voiture dont on se sert tout le temps. Et puis ce petit anneau de dentition qui est bien fait. Et qui Nes aime beaucoup. Ensuite j'ai une petite pochette que j'avais eu je crois avec une paire de chaussures pour bébé. Dans laquelle je range des choses un peu médicales. Enfin avec de gros guillemets. Oui j'ai un tube de crème hydratante dont je me sers sur le siège, un peu sur le visage aussi on sait jamais. J'ai toujours des pipettes de sérum physiologique pour moucher, pour rincer des yeux ou que sais-je encore. Ça peut servir pour pas mal de choses. J'ai des paquets de compresses stériles. Pareil ça peut toujours servir. Et j'ai deux suppositoires de Doliprane. Alors ma pédiatre est pas forcément pour le Doliprane en suppositoire. Elle trouve que c'est moins efficace qu'en sirop. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Mais en déplacement je peux pas me balader avec un flacon de sirop. Donc j'ai toujours deux suppositoires. Et quand elle est vraiment malade ou que je sais qu'elle est en train de tomber malade je pars avec le flacon de sirop. Ensuite on va passer à l'autre catégorie. Donc c'est la catégorie nourriture. Donc il y a un grand rabat ici et ça divise le sac en deux parties. Et donc cette partie là on met tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Donc on a un bavoir. J'adore ce bavoir. Il est de la marque Papa Pic. Attendez je vous laisse pas de bêtises. Papa Pic et Mamoncou. Je les ai commandés sur internet. Je les avais repérés sur Instagram. Je crois bien j'en ai deux. Donc ce sont des bavoirs en matière vinyle. Donc ça se nettoie d'un coup d'éponge, d'un coup de lingette. C'est hyper pratique. D'ailleurs là il a... Je pense qu'il y a un petit peu des choses qui ont coulé dedans. Donc je vais le laver tout de suite. Donc de l'autre côté c'est une version un peu... Une couche un peu de coton. Et donc là ce fameux revêtement type toile cirée. Donc c'est hyper pratique pour les déplacements. Et il est bien couvrant. Donc ça c'est très pratique. Ensuite j'ai toujours un linge. Alors maintenant Inès n'a plus trop de risque de régurgitation ou quoi que ce soit parce qu'elle est plus grande. Mais voilà on en avait toujours un avec nous. On a pris pour habitu d'en laisser un dans la voiture. Donc j'en ai un dans le sac à langer. Ça peut servir un peu de pare-soleil. Ça peut servir de couverture. S'il nous manque le doudou elle s'en satisfait très bien aussi. Donc voilà j'ai toujours laissé un linge. Ce sont les petits langes de chez Adan et Anaïs. Ils existent en deux formats. Donc ça c'est la petite version. Donc ça c'est une version rose pâle avec des étoiles argentées. Mais on en a des dizaines et des dizaines. Je ne sais pas combien de fois on a pu s'en servir. Donc voilà j'ai toujours eu pour habitude dans les siens dans le sac à langer. Ensuite j'ai une boîte. Donc ce sont des boîtes de la marque Happy Jackson. C'est une marque anglaise. Je les avais trouvées sur le site Asos. Donc ce sont des boîtes gigognes. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc ça c'est la deuxième taille. Et je m'en servais à l'origine pour moi. Pour transporter mon casse-croûte ou mes repas au travail. Et donc j'ai légué cette boîte à ma fille. Donc sur laquelle il y a des décrits picky things. Donc des petites choses. Et dans laquelle je range des biscuits. Donc ce sont les carrés bananes. Non. Non ça c'est la mangue. Parce que je n'aime pas ça. Les carrés à la mangue de chez Goot Goot. Donc voilà comme ça elle a toujours des biscuits avec elle. Et puis de toute façon elle les mange tellement vite que j'ai toujours le temps d'en remettre des nouveaux. Ensuite une cuillère. Ce sont celles de chez Beava. On en a 5 ou 6. Donc j'en laisse toujours une dans le sac à langer. Et on les aime beaucoup. Elles sont très très souples. Et elles ont une bonne contenance. Enfin elles sont vraiment parfaites. C'est celles qu'on aime le plus. Ensuite un petit bol. Comment dire ? Portatif. Si vous faites du camping. Je pense que vous connaissez ce type d'accessoires. Donc c'est de la marque Nutri. Mais ça m'a été envoyé dans un colis. D'une marque. Donc je ne sais absolument pas où ça se trouve. Mais j'essaierai peut-être sur Amazon. J'essaierai de vous trouver un lien. Donc c'est un bol en fait accordéon. Qui vous suffit de déplier comme ça. C'est pratique si vous êtes vraiment dans un endroit où on ne peut pas vous prêter un bol. Donc vous ne mangez pas au restaurant. Vous faites juste réchauffer quelque chose comme ça. On ne s'en est pas servi des dizaines de fois. Mais vraiment les fois où on en a eu besoin. On était content de l'avoir. Parce que ça ne prend pas de place. C'est hyper pratique. Ça se nettoie facilement. C'est du silicone. Ça passe au micro-ondes etc. Donc du coup on a pris pour habitude de toujours le laisser dans le sac. Mais bien sûr quand on mange au restaurant ou chez des amis. On demande à ce qu'on nous prête un bol. Et les gens acceptent toujours. Ensuite j'ai toujours une gourde de yaourt. Donc ça c'est le brassier pomme de chez GoutteGout. Ce sont ses yaourts préférés. J'en garde toujours un dans le sac. Là je fais en sorte de bien les faire tourner. Parce que les dates de péremption arrivent vite. Oui quoi que là 28 août 2018. J'ai encore le temps de voir venir. Mais j'en ai toujours un. Parce que si on part plus longtemps que prévu. Elle a toujours au moins un yaourt qui traîne dans le sac. Et puis le format est pratique. Donc ça je le garde toujours avec nous. Donc voilà. Ça c'est ce qui ne bouge. Tout ce que je viens de vous dire. C'est ce qui ne bouge pas du sac à langer. Parce que je ne sors jamais du sac à langer. Et le reste ce sont des choses que j'ajoute. Alors je vous ai pris quelques exemples. Mais bien sûr un sachet repas. Donc ça si je pars une heure ou deux dans l'après-midi. Il n'y a aucune raison que Inès ait besoin d'un repas complet. Je ne le prends pas. Mais si on part un midi je le prends. Donc là c'est un sachet de chez Gouttegout. Mais ça dépend des marques. Ensuite bien sûr un biberon. Que je remplis avec la bonne quantité d'eau. En fonction du repas avec lequel il va. Et les petites dosettes de lait qui vont avec. Donc nous on a depuis la naissance ce doseur de lait de la marque Beaba. Beaba c'est une marque qu'on adore. Comme vous l'avez compris. Tout ce qu'ils font sauf très rares exceptions nous a complètement convaincus. Donc vous avez trois dosettes de lait. Pour information il existe des doseurs de lait avec quatre compartiments. C'est peut-être un tout petit peu plus adapté. Parce que quatre compartiments à partir du moment où votre bébé a. On va dire je ne me souviens plus très bien. Mais à partir du moment où votre bébé a quatre mois. Il fait globalement quatre repas par jour. Donc vous avez vraiment une journée entière dans votre doseur. Donc ça c'est bien pratique. Donc celui-ci il n'en a que trois. Bon on s'est toujours débrouillé. Parce que souvent le matin elle prenait le biberon à la maison. Donc après on partait avec les trois doses pour la journée. Mais quatre c'est encore mieux. Ça prend bien sûr plus de place. Donc voilà ça je l'emmène. Et puis en fonction si par exemple j'ai qu'un repas. J'emmène que une seule dose comme ça. Et donc ça s'empile et ça se visse. C'est très pratique. Et puis ensuite un biberon d'eau. Ça je l'emmène assez facilement. Je sais surtout que cet été je l'emmènerai très facilement. Toujours de la marque Béaba. De toute façon c'est la même collection avec les mêmes couleurs. Ce biberon d'eau est très bien fait parce qu'il est évolutif. Donc là il est avec une tétine. Puis après vous avez une sorte de bec. Quand votre bébé est un peu plus grand. Pour le moment Inès elle n'arrive pas à boire au bec. Et puis ensuite vous... Je ne peux pas vous le faire parce qu'il y a de l'eau dedans. J'ai peur de tout renverser. Mais vous pouvez vous en servir uniquement comme verre. Quand votre bébé apprend à boire tout seul. Donc ça aussi je l'ajoute en fonction des repas qu'elle a à prendre à l'extérieur ou non. Donc voilà je pense que je vous... Ah non j'ai oublié la poche de devant. Dans la poche de devant j'ai toujours très important un flacon de stérilium. Enfin donc c'est une solution hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Parce qu'on n'a pas toujours un point d'eau. On n'a pas toujours du savon à proximité. Donc voilà c'est un tout petit format que j'ai dû avoir dans un stage ou au travail. Je ne me souviens plus très bien. Et ensuite j'ai toujours un attache sucette et une sucette dans le sac. Inès ne prend pas la sucette en journée. Quand elle est dans la poussette souvent elle s'endort sans. Quand elle est dans la voiture elle s'endort sans aussi. Mais par sécurité j'ai toujours une sucette à proximité. Donc ce sont celles de la marque MAM. Ce sont les celles qu'elle accepte. On en a testé d'autres marques. Ce sont vraiment les seules qui ont eu du succès auprès d'elle. Donc voilà on en a toujours une à proximité. J'aime bien celle-ci. Elle a un petit motif hérisson. Et l'attache sucette est de la marque Barnabé aime le café. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est un peu cuivrée avec des paillettes. Je l'aime énormément. Donc voilà là je crois que je vous ai vraiment tout dit. Je revérifie mais oui. Je vous ai tout dit. Donc voilà ça fait beaucoup de choses. Mais nous on aime bien partir de la maison avec tout dans le sac. Pas se poser de questions. Pas avoir l'impression qu'il nous manque quoi que ce soit. Donc ça peut paraître beaucoup. Je ne me rends pas compte en fait. Mais on est très content avec cette organisation là. Donc voilà peut-être que ça vous donnera des idées. Comme je vous disais quand Inès était plus petite. Je vous avais fait un article avec le contenu du sac. Je ne me souviens plus de ce que j'avais mis dans l'article. Mais probablement que le contenu était un tout petit peu différent. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo si vous voulez aller voir ça. Donc c'était sur mon blog. Et puis si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous aider. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.